Les frérots, Ziwoo est de retour, le sauveur, ça y est, il a enfin retrouvé sa magie, il a retrouvé sa petite clé USB et il a terrorisé tout le monde aujourd'hui et Vitality est encore en vie. On peut y croire les gars, je vous le dis, on va le faire, on va le faire. Bienvenue dans cette vidéo, récap quotidien, tous les jours une vidéo, donc pour ceux qui ne le savent pas, on active la cloche, merci infiniment. Si vous prenez du plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, si vous kiffez en tout cas, faites-le. Si vous kiffez moyennement, il n'y a pas de soucis, ne vous abonnez pas. Dans les commentaires, je sélectionne tous les jours 3 personnes qui remportent un code skin baron. Merci de spammer à fond les commentaires sur n'importe quel sujet que vous voulez et je sélectionne ça et ça, c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, merci beaucoup à Inconnu qui nous dit que c'est cool que je fasse des vidéos parce qu'il n'a pas trop le temps de regarder tous les matchs, etc. Donc, toi, tu gagnes un petit code, mon ami, parce que t'es un frérot, tout simplement, que je t'ai sélectionné. Donc, tiens, je te fais un bisou. On scroll. Merci pour cette vidéo, super. Comme d'habitude, ta bonne humeur me réconforte. Nécros, merci beaucoup à toi, mon frérot. Je te fais des bisous aussi. Passez une bonne nouvelle vidéo, j'espère que t'es là. Et amusez-vous bien avec ces petits codes skin baron, les frères. Toujours un plaisir, les analystes, tu nous fais kiffer. Malek, ça me fait très plaisir. Ray, mais je te donnerai pas de code. Ça fait toujours plaisir de regarder tes vidéos, même depuis le Pacifique. Ah, c'est vrai que j'avais répondu même à ce commentaire. Big up à mes gars en Martinique, en Guadeloupe, etc. Shelby, je t'envoie un petit code. Voilà, mes frérots des îles, là. Je vous fais des gros bisous. Je sais qu'il y a pas mal d'endroits dans le monde où on parle français. Et ça me fait très plaisir d'être suivi dans plusieurs endroits que la France. Malheureusement, on a du mal à réaliser de temps en temps. Et merci infiniment, les gars. On passe immédiatement au débrief de la compétition du Legend Stage aujourd'hui. On commence avec ce Legend Stage et la première affiche du jour qui était donc une phase de jeu éliminatoire. C'était une confrontation éliminatoire. FaZe contre Team Liquid qui a vu FaZe remporter ce match. Ça veut dire qu'on n'aura pas de Team Liquid en playoff. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce Major a un niveau exceptionnel. Il y a tellement de match-up de ouf. Et là, pour le coup, je trouve qu'on arrive à une certaine maturité en termes de niveau tactique et de niveau individuel mécanique pour les joueurs. Vraiment, je pense qu'on vit un des meilleurs Majors en termes de niveau. Attention, parce qu'en termes de production et de problèmes techniques, il y a pas mal de casseroles. 2-0. 2-0, FaZe. Grosse maîtrise de leur part. Même si la deuxième carte, il y a eu double overtime. C'était super chaud. Je pensais même que Liquid allait gagner parce que j'étais allé faire un petit pipi et Liquid menait gracieusement cette partie. Donc, 16-8 sur Inferno de la part de FaZe. 22-19 sur la deuxième carte avec Olof Meister. Très, très bon, les gars. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, quelques mois, encore en début d'année, on annonçait Olof Meister en retraite. Et c'était le cas. C'était le cas. Normalement, il partait en retraite. Des rumeurs comme quoi Astralis disbandait, etc. à la fin des contrats pour décembre qui arrive. Et Xipnix qui était censé rejoindre, qui serait censé rejoindre FaZe. Et là, pour le coup, avec Olof, ça se passe super bien. Il est très fort. J'ai l'impression qu'il y a une super synergie. Le retour d'Elan leur a fait énormément de bien à FaZe. Des joueurs comme ça, vétérans, qui aiment bien, je pense, cette énergie-là. Surtout que ne l'oublions pas ! Ne l'oublions pas ! Olof Meister est suédois et le Major a lieu à Stockholm. Ça serait oufissime que FaZe passe. J'aimerais énormément et qu'il joue devant ses fans. Pareil pour Nip, bien évidemment. On pense à la deuxième confrontation et c'était Furia en tropique. Super match-up pour Furia, je pense. D'ailleurs, dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont eu un match-up tout au long de ce Major plutôt favorable. Plutôt favorable. Et ils se font en tropique plutôt facilement. 16-6 sur la première carte. Ils perdent la deuxième carte sur Nuke. 16-8 et ils remportent le dernier match. 16-12. 2-1 donc au final. Furia sera donc en Legend Stage. On aura une équipe représentant les Brésiliens. Ça va assurer, je pense, énormément de viewership, d'engouement, de fanatisme un petit peu. Parce que la communauté brésilienne est super présente, super bienveillante. C'est très rare, je trouve, d'avoir comme ça une communauté qui n'est pas aussi toxique. Peut-être que je me trompe parce que je n'ai pas le nez dedans. Je ne sais pas si vous, en tout cas, vous avez une vision des Brésiliens en mode toxique. Moi, je les trouve hyper festifs et tout. Alors oui, de temps en temps, il y a de la dépravation sur Internet, dans les forums, etc. Les mecs se lâchent, c'est normal. Il y a des kids un peu partout. Quand ça parie des skins et tout, c'est compliqué. Mais je pense que de manière générale, la communauté brésilienne est super bienveillante. On enchaîne avec Nip Gambit. C'était vraiment un gros match-up là-dessus. Bien évidemment, qualificatif pour le Legend Stage. Et c'est Gambit qui remporte ce gros, 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 gros BO3. 16-13, 16-6. Nip n'a pas été, j'ai envie de dire, trop dégueulasse. Mais Gambit au-dessus. Là, Gambit au-dessus, donc il passe en 3-1. Gambit, très, très chaud. Encore une fois, vous voyez que le niveau est exceptionnel. Ça veut dire qu'on a Nip en 2-2. On a Anthropique en 2-2. On a Phase en 2-2. Potentiel adversaire de Vitality. Je peux vous assurer, les gars, que les match-ups sont absolument fantastiques. Astralis, Vitality. Et là, on a beaucoup de choses à dire avec Zivu. Très, très chaud. Très, très chaud, le Zivu. On passe. On passe, les gars. On survasse, j'ai envie de dire. 2-1. Première map maîtrisée de ouf. Pour le coup, on commence en CT sur Nuk. Super side de la part de Vitality. 11-4. Et je pense qu'on aurait même pu enfoncer le clou plus loin et plus fort. On finit par l'emporter 16-10 sur cette première carte. avec Kyodin. Kyodin, très bon. Enfin, très bon. Calmons-nous. Calmons-nous. Kyodin, positif. Kyodin, positif. Mais bon, je prends. Voilà, je prends. Ne demandons pas trop au peuple. On va se contenter de ce qu'on a. Vertigo au deuxième quart. 16-14. 16-14. Pas mal d'erreurs. Pas mal de runes qui se jouent à des détails, de clutch, etc. Et là, notamment, notamment un Shox pas dans sa game. Un Shox pas dans sa game. ZeeWoo, etc. Tout le monde était présent. Kyodin, Mizuta, Apex. Mais Shox pas dans sa game. Et c'est ce qui nous coûte cette petite game. 16-14. Tranquille. Je pensais qu'on aurait pu finir en 2-0. Mais on va en découdre sur la troisième carte des deux. Et là, je vous le dis, c'est double chicha. Alors, sachez qu'on gagne 6-1 ou 7-1. On se prend. Non, justement. Il y a une écho. On perd quatre armes sur l'écho. Notre économie est dans la sauce. On perd le round d'après, qui nous met dans le mal. Derrière, on a Astralis qui come back petit à petit. Qui gratte chaque round. Après, le match est ultra serré. 12-10, etc. On met des rounds clutch de malade. Et on perd des rounds qui se jouent à rien. Avec des force-buys immondes d'Astralis à l'UMP, au scout, avec un sniper et tout le reste au digueul. Mais on perd ces rounds-là. Manque de discipline. Manque de rigueur. Trop naïf. Ça se joue à des détails. Mais c'est ces détails qu'ils font, les grands joueurs, c'est ces détails qu'ils font qu'on va gagner le majeur. Si on ne corrige pas ça, on ne gagnera pas. Alors, on passe. On survit, encore une fois. Je peux vous le dire. C'est vraiment le mot qu'il faut employer. On a un Zewoo qui est monstrueux, hein, en termes de niveau. Et on gagne à peine 16-13. Donc, on l'emporte 2-1. On survit donc 2-2 dans ce Legend Stage. On va affronter donc encore une équipe pour espérer se qualifier en Legend Stage. En Play-Off, pardon. Et avoir les stickers de nos Français. Mais pour le coup, c'était vraiment laborieux. C'est fragile. Il faut arrêter de se faire peur dans ces rounds-là. si les grosses équipes ne perdent pas ces rounds-là. Alors, oui, il y a le potentiel. Oui, on peut développer du gros niveau. Oui, individuellement, on a récupéré un Zewoo stratosphérique. Je tire encore une fois mon chapeau à Apex. Je vous jure qu'Apex fait un putain de majeur. Je pense que là, il a un niveau quasiment même jamais atteint. Je pense individuellement. Le mec est complet. Le mec est juste. Alors, oui, même sur D2, il nous a causé du tort. Parce qu'il est parti grid contre Deleco. Il s'est fait punir. Mais pour le coup, Apex a été très bon. Il est en confiance. Ça se sent. Et le mec est très chaud. Donc, j'espère, j'espère que Vitality va corriger ça très vite pour demain. Et qu'on se qualifiera pour les playoffs. Super match de la part de Heroic qui a gagné son ticket pour les playoffs en battant CPH. J'allais dire qu'il les élimine, mais non, pas du tout. Ils sont en 2-2 CPH. Belle prestation de la part de CPH, encore une fois. C'était hyper tendu ce BO. On ne va pas se le cacher. Surtout sur la dernière carte, Overpass 16-11. Mais très serré, très serré. Vraiment, CPH avait vraiment l'ascendant. Mais ils ont été vraiment comeback par Heroic avec des clutches de Cadian, etc. Ils ont vraiment été, genre, vraiment très, très chauds. Très, 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 très chauds. Dernier match de la journée, c'était Virtus Pro contre Mouse. Là aussi, une confrontation de dingue avec une dernière map sur Vertigo en triple overtime remportée par Virtus Pro qui avait un gros avantage pendant tout le BO sur Mouse. Vraiment, il est défoncé de ouf. Il n'y avait personne qui était au rendez-vous chez Mouse. Mais petit à petit, ils ont gratté quelques rounds, quelques rounds, quelques rounds. Puis, ils y ont cru. Ils ont réussi même à avoir le match point avant Virtus Pro. Virtus Pro est remonté. Le match, il était vraiment fantastique. Et donc, Virtus Pro survit. Et Mouse est éliminé. De ce Major, on n'aura pas de sticker. Mouse. Parlons maintenant des prochaines confrontations. Ça sera un bon tirage pour les Français, les gars. Un bon tirage. Vitality contre Anthropique. Donc là, tous les matchs que je vais vous donner, c'est du 2-2. C'est l'élimination ou les playoffs. Clairement. Donc, on chope Anthropique. C'est un bon tirage pour Vitality. On ne va pas se le cacher. Alors oui, Anthropique font un bon Major. Il y a du potentiel. Il y a du bon niveau. Mais quand même. Là, il y a 2-2 match. Donc, grosse, 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 grosse pression. Un énorme enjeu. Et donc, l'expérience quand même de joueurs comme Apex, comme Shox. Et même de ZeeWoo qui doit faire extrêmement peur à Anthropique. Ça va jouer dans la balance. Donc, je suis vraiment content de ce tirage. Étant donné que je vais vous donner les autres confrontations. Et vous allez comprendre que je suis bien content de me taper Anthropique. Et pas du Phase, par exemple. Ou du Nip. Donc, Virtus Pro Phase. Encore une fois, une de ces deux équipes n'ira pas en playoffs. Une de ces deux équipes n'aura pas de sticker. Signature. Rendez-vous compte de ce drame. On vit le plus gros major compétitivement. Vraiment en termes de niveau. Le major là, il est exceptionnel. Les équipes qui sont éliminées. Genre Liquid, etc. C'est une folie. Donc, VP et Phase. Là, encore une fois, un gros match-up. Je préférerais personnellement que ce soit Phase qui passe. Mais VP, franchement, ils lâchent rien. Ils sont vraiment très, 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 très chauds. Là encore, un derby scandinave. CPH contre Nip. Mon cœur voudrait que ce soit Nip. Voilà. C'est la seule équipe quand même qui représente, j'allais dire, pas la Scandinavie. Parce que les autres sont danois et quand même. Mais on est à Stockholm. On est en Suède. J'aimerais que ce soit Nip pour qu'ils puissent jouer devant, entre guillemets, leurs fans devant la Raid. C'est quand même bien de jouer à domicile. Et puis, historiquement, quand même, une équipe suédoise en playoff, ça fait la diff. Ça fait la diff. Clairement, le paysage a totalement changé, je trouve, dans l'atmosphère, dans l'écosystème Counter-Strike. Beaucoup de pays de russophones, bien sûr. Mais ils sont encore là. Voilà, ils sont encore là. Ça me ferait très plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain, encore une fois, pour débrief les daily. Et à bientôt.